Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau cycle de forum cette année à la mairie du 4e, donc forum Valeurs de la République du soin et de l'accompagnement. Donc j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle aujourd'hui à vous apporter. Donc la mauvaise nouvelle c'est que Emmanuel Hirsch ne sera pas présent, voilà, bon vous pouvez manifester votre désappointement ou pas. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui on recommence notre cycle de forum Valeurs de la République, donc on va poser la question traditionnelle, à savoir, qui connaît déjà l'espace éthique ici ? Donc bon, il y a quelques personnes qui ne le connaissent pas, donc pour préciser un petit peu, l'espace éthique c'est une équipe de chercheurs, enseignants et vulgarisateurs, on va dire, transmetteurs de contenu, qui travaillent autour des questions de bioéthique, éthique du soin, éthique de la relation, voilà. Donc, notamment on a pour vocation de faire du lien entre les soignants, toutes les professions médicales, et sur les questions d'éthique, avec notamment les usagers. Et notamment on fait ce lien durant des conférences, des séminaires, et pendant une grande messe qui est notre université d'été, qui cette année a été renommée les journées d'éthique sur toutes les maladies neurodégénératives, et qui se tiendra à Toulouse le 21 et le 22 novembre. Donc vous pouvez vous inscrire ou aller prendre des informations, notre programme est déjà en ligne, donc je vous encourage à aller prendre des informations à ce sujet. Et nous avons notamment publié aussi une charte éthique et relations de soins au domicile, en travaillant à partir de workshops, qui ont inclus des usagers, des soignants et des chercheurs en sciences humaines, pour aboutir à une charte du soin au domicile, que vous pouvez également télécharger en ligne. Pour repartir un peu sur l'historique de notre initiative, Valeurs de la République du soin et de l'accompagnement, donc au cours de tous ces échanges qu'on a eus avec les soignants, et dans ces perspectives d'élections présidentielles, mais aussi un peu plus difficiles sur les attaques terroristes qui ont eu lieu l'an dernier, on s'est dit, tiens, pourquoi pas finalement essayer de repenser la refondation des valeurs de la République, ou au moins cette question du vivre ensemble et de ce qui nous unit, autour de ce qui nous est cher, c'est-à-dire les valeurs du soin. Donc c'est cette démarche qu'on a essayé de mettre en place sous forme de forums à la mairie du 4e, donc ici même, qui sont des forums ouverts avec des intervenants, et surtout qui vous donnent la parole, et qui ont pour but d'aboutir, en mars 2017, aux assises nationales, Valeurs de la République du soin et de l'accompagnement, qui auront lieu au Sénat. Donc voilà, on vous tiendra au courant de cette actualité-là, au fur et à mesure de l'année. Donc aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est la question, peut-on tout évaluer ? Alors cette question, c'est une question complexe, qui trouve des échos à la fois dans le domaine de la santé, mais aussi dans le domaine de la justice, dans le domaine de la sécurité, dans beaucoup de domaines qui sont des domaines qui vont venir au cœur des problématiques de la cité, de notre vie en commun. Donc c'est vrai que l'évaluation peut être à la fois quelque chose d'assez restrictif, c'est-à-dire de réducteur, on pourrait même dire, mais c'est aussi ce qui garantit une qualité égale pour tous. Donc voilà, c'est une question qui mérite d'être posée tous ensemble, avec deux intervenants, Jean-François Thébault et Frédéric Spinirny, qu'on présentera après avoir passé notre petite vidéo de présentation, que vous allez découvrir à présent. Un des principaux objectifs de l'évaluation tel qu'on essaye de la concevoir en promotion de la santé, l'évaluation s'est faite pour évoluer. Et il faut donc construire l'évaluation de telle sorte qu'elle facilite l'évolution. Or, les évaluations externes, qui sont très prônées pour diverses raisons, ont la fâcheuse habitude de ne pas faciliter l'évolution. En ce sens que l'expérience montre que quand on a affaire à un évaluateur externe, on a tendance à se justifier. Et que du coup, ça prend le pas sur le qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. L'intérêt de l'évaluation, c'est parce qu'on a un système de santé, que ce soit les produits de santé, que ce soit l'hôpital, qui s'est fait une règle. Une règle, c'est d'avoir la meilleure qualité des soins pour tous les patients. Et le tous, il est important. Il est important parce que finalement, aujourd'hui, l'évaluation, elle peut être vécue de manière difficile par les professionnels de santé, des fois de manière très intrusive, ou au contraire, des fois vécue comme quelque chose de très administratif. Mais l'évaluation, c'est une garantie, c'est un garant, c'est une manière de faire que demain, et partons sur l'exemple des établissements de santé ou de la certification des établissements de santé, quelque chose qui est un processus très chronophage, qui peut être vécu de manière très compliquée par les établissements de santé. C'est aussi s'assurer qu'on soit soigné à Paris, à Lille ou au fin fond d'un village corse, on puisse avoir la même qualité des soins. Il y a trois modalités. Une qui existe depuis longtemps, qui est une modalité, je l'ai dit tout à l'heure, plutôt administrative. C'est-à-dire, on essaye de voir si l'argent a été dépensé, par qui, comment, etc. si ça correspondait bien au cadre dans lequel la dotation financière a été donnée. C'est très limité. Mais ça fait partie aussi des éléments, mais c'est très limité. Il y a un deuxième point qui, à mon avis, est probablement beaucoup plus important, c'est comment on mobilise pour essayer de répondre aux questions. Elle est importante. Elle est souvent diverse, parce qu'en santé publique, on est au croisement des disciplines. Mais à mon sens, elle n'est pas suffisante non plus, parce qu'il y a un troisième sujet, qui est, à mon avis, probablement le sujet majeur et le plus complexe, qui est comment ça répond aussi à ce que les personnes attendent. Si je commençais à parler de l'évaluation, je pourrais dire une chose assez simple, c'est que, pour moi, l'évaluation est un instrument, c'est un outil et ce n'est pas une finalité. Donc, le problème, ou les débats, la plupart des débats sur l'évaluation viennent du fait qu'on confond un petit peu ces deux fonctionnalités de l'évaluation et qu'on considère que l'évaluation est en soi une finalité et que cette finalité serait déguisée parce qu'elle viserait à accroître une rentabilité ou à faire des coupes sombres dans un budget, mais que cette finalité est cachée derrière l'instrument. À mon avis, c'est faux et c'est la raison pour laquelle il faut tout évaluer, on peut tout évaluer, parce que, comme outil, l'évaluation s'applique à toute réalité. Il suffit juste d'en définir les bons critères. Sous-titrage Société Radio-Canada